Musique de générique Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs On reprend directement là où on s'est arrêté la dernière fois et donc le don de la méditation est excessivement plus valeureux que l'or Alors qu'une activité contemplative motivée par la passion est une dilapidation, une perte irrévocable La méditation n'est digne de ce nom que lorsqu'elle est entreprise et basée sur un objectif noble Les exercices de contemplation poussés par un motif indécent conduisent l'individu vers l'anéantissement Mes chers frères et sœurs, la perte éternelle dans l'au-delà de ceux qui sont sourds aux avertissements divins Et propulse leur méditation par une énergie passionnelle est ainsi mentionnée dans le Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala dit Et là, ils hurleront Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse ? L'avertisseur cependant vous était venu Et bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur Surat Fatir, verset 37 En considération de ce verset, nous déduisons que la réussite dans la vie future Passe par l'utilisation conforme de notre intellect dans cette vie présente Nous devons jouir de notre raison et de nos sens conformément aux exigences divines Et non aux aspirations de l'âme et du diable C'est pour cette raison que nous devons impérativement préserver L'harmonie spirituelle de notre cœur Contre le mal, du mauvais conseiller furtive Ainsi que de nos instincts bestiaux Tout comme on ne peut pas obtenir un son parfait lorsque la radio est réglée sur une mauvaise fréquence On ne peut pas non plus éviter la ruine du cœur Lorsqu'il est réglé sur l'insouciance et les sentiments pervers Les poissons ne peuvent survivre que dans un milieu aquatique Et il en va de même pour les créatures terrestres Qui ne peuvent survivre que dans un milieu, dans un environnement atmosphérique Pareillement, l'âme de l'être humain ne peut atteindre le bonheur et bien-être Que dans le climat du Qur'an et de la Sunnah Le plus considérable horizon de méditation Qui permet au cœur d'accéder aisément à la piété En le protégeant des jouissances trompeuses et plaisirs inivrants de ce monde Est bel et bien la pensée permanente sur la mort Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an L'agonie de la mort fait apparaître la vérité Voilà ce dont tu t'écartais Surat Qaf, verset 19 De plus, mes chers frères et sœurs Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit Pensez constamment à la mort car elle détruit tout plaisir depuis la racine Et ce hadith a été rapporté par Ettermédie Les hommes matures sont ceux qui parviennent à résoudre le mystère de la tombe En étant encore dans cette vie Et commencent leur préparation ainsi pour cet univers futur Celui qui ne médite pas profondément sur les réalités de la tombe Ne saurait dénicher le secret du monde futur C'est crucial que tout homme qui jouit de ses facultés mentales Entreprenne dans un éveil du cœur et un climat contemplatif Le voyage de la vie qui débute depuis le berceau jusqu'au cercueil La résolution du mystère de la mort passe nécessairement par le façonnage du cœur Au moyen d'une méditation soutenue par la parole divine Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala invite ses serviteurs que nous sommes à son paradis Par conséquent, il nous avertit contre l'insouciance Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Qur'an Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but Et que vous ne seriez pas ramené vers nous ? Surat al-Mu'minoun verset 115 Notre cher prophète, sallallahu alayhi wa sallam Fit cette invocation dans laquelle il se réfugiait auprès d'Allah Afin que l'objectif final de notre méditation ne soit pas cette vie présente Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ô mon Seigneur, fais que ce bas-monde ne soit pas notre plus grand souci et visé Qu'il ne soit pas la destination finale qu'atteindra notre savoir » Et ce hadith a été rapporté par Ektir Medhi Encore une fois, mes chers frères et sœurs Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam Nous invita à la contemplation même dans ses bénédictions du coucher qu'il récita Il nous enseigna la nécessité de rendre grâce à Allah En méditant constamment sur les affres vécues par les démunis Et en effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Avaient l'habitude de dire « Louange à Allah qui nous a assuré notre subsistance, notre protection et notre abri » En effet, il y a d'innombrables personnes sans abri et sans protection Et ce hadith a été rapporté par muslim En vérité, il est du devoir du serviteur Bien avant qu'il ne soit emporté dans le sommeil De méditer sur les bienfaits incommensurables dont il fut gratifié Et de remercier ainsi Allah azawajal en conséquence Nous devons réaliser que c'est une grâce immense que de pouvoir dormir le ventre plein Alors qu'il y a un nombre énorme de personnes qui dorment affamées et assoiffées Il faut se rendre compte, mes chers frères et sœurs Que d'être aisément allongé dans notre lit Au moment où d'innombrables personnes passent leur nuit Tout en étant privé d'un abri chaleureux Après avoir été éprouvé par une catastrophe naturelle Et en effet, mes chers frères et sœurs Chaque jour avant le coucher C'est-à-dire avant de s'endormir Une telle comptabilité ne doit pas être omise de notre vie médiative D'ailleurs, le noble compagnon Umar ibn al-Hattab radiallahu han Lui qui disait Nous devons faire le compte de notre âme avant le jour des comptes Faisant chaque nuit son examen de conscience À travers un tel interrogatoire Qu'il soumettait à lui-même Si un mouton se noie Après avoir chuté dans la rivière Allah en demandera le compte à Umar Aujourd'hui, qu'as-tu fait pour Allah, ô Umar ? Quant à nous, mes chers frères et sœurs Combien de fois avions-nous réellement vécu de telles sensations ? Combien de nuits avons-nous soumis notre cœur à une évaluation Après l'avoir épuisé dans les mouvements de la journée ? À quel point méditons-nous sur le but de notre création Notre origine et notre destination finale Et sur le degré de droiture de la ligne de notre vie ? À quel point sommes-nous conformes aux prescriptions de la religion ? Avons-nous su refléter les ordres divins sur notre vie ? Avons-nous pu nous assimiler au monde spirituel Et à la culture du message divin qu'est le sublime Qur'an ? Avons-nous pu suivre les traces du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Qui fut un Qur'an vivant durant son séjour terrestre ? Avons-nous pu identifier nos conduites et attitudes À la vie de l'envoyé d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Qui fut pour nous un exemple parfait ? À quel point sommes-nous conscients Et préoccupés de nos imperfections à la matière Mes chers frères et sœurs ? Sinon, avons-nous perdu en nous Notre plus valeureux trésor qu'est la contemplation ? À quel degré sommes-nous conscients De la valeur inestimable du don de la foi Dont Allah subhanahu wa ta'ala nous a gratifiés Après que le Qur'an nous ait été cité en exemple Les récits d'Abbé ibn Hajar Qui fut lapidé au nom de la préservation de sa foi Ou encore d'Ashab et Uhdoud Qui périrent dans le feu plein de combustibles Et des magiciens de Firavoun Qui après avoir accédé à la guidance Consentirent toutes les souffrances infernales Mes chers frères et sœurs Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve D'une vie d'insouciance Et du gaspillage fait dans le bienfait De la contemplation De même que dans toutes les autres grâces divines Dont nous jouissons Qu'Allah subhanahu wa ta'ala Fasse que notre fort intérieur Nos pensées et sentiments Soit conformes à son agrément Ce sera tout pour aujourd'hui En attendant Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs Et à très prochainement Inch'Allah Sous-titrage ST' 501